bonjour bienvenue sur crypto l'usel le bien aujourd'hui alors pour cette vidéo ça va être vraiment nice rester jusqu'à la fin avant tout le prix du xrp se situer à 51 cents 18 qui est sur la charte trading view peut voir qu'après avoir eu un beau temps à 43 centimes on a remonté quasiment de 10 ans bientôt alors pour ceux qui ont pu acheter ici tant mieux c'est encore plus intéressant pour vous déjà pris plus que 10% et c'est comme ça qu'il faut le voir quelqu'un des creux et qu'on a vu les marchés crash et ben il faut sauter sur l'occasion il faut pas attendre des bras croisés là à moins qu'on puisse pas rien faire bien sûr mais si vous avez la chance regardez c'est une belle hausse quand même qu'on a eu et les gens ont pu profiter et c'est toujours une question de opportunité vous aussi avoir acheté il ya plusieurs années vous faites comme la plupart des gens holdés ou juste open down achetez-vente achetez-vente les stratégies sont différentes pour chacun d'entre nous pour personne qui fallait m'affaire vous savez je garde mes tokens je ne vends rien au contraire je n'étais même plus censé en racheter j'en ai racheté qu'un que c'était ici à 39 40 j'étais chanceux connu le cru le ici le 39 40 j'ai acheté à 40 centimes puis bon là ici presque pas là parce que j'avais comme pendant l'eau dé il y a pas longtemps au moins au début juillet alors maintenant il faut aussi se contrôler là ok alors pour ceux qui me connaissent pas ben abonnez-vous à ma chaîne crypto allez sur des vidéos chaque jour depuis bientôt quatre ans je vais fêter regardez madame la première vidéo que j'ai faite on fête et bientôt ma quatrième année sur youtube ça date de quand le 19 août qu'il en a les entours du 19 août bientôt je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça ça c'est sûr all right alors je vous parle de ça prochainement on enchaîne avec les nouvelles qu'est ce qui se passe et trouver quelques affaires intéressantes à vous montrer dont cette petite extrait que peut-être que vous n'avez jamais vu qu'est que je monte de brad gallinghouse l'introduction du xrp dans ses flux prendra du temps mais comme je l'ai dit chaque marathon commence par une seule étape lorsque je prends du recul et que je regarde où ripple se situe dans l'écosystème de la blockchain et de la cryptographie nous sommes incroyablement chanceux d'être la seule entreprise avec de vrais clients qui résolvent de vrais problèmes nous en sommes au premier stade de ce marathon mais il ne fait aucun doute qu'en regardant la course qui a commencé nous sommes les seuls à avoir franchi la ligne de départ ok dans un marathon ça commence toujours par une étape puis dans la course ben ils sont les seuls entreprises qui ont de vrais clients et qui résout des vrais problèmes c'est très utile c'est pour juste un petit business de même coin que sa pompe et sa tombe là et qu'après ça les gens ils vont oublier que ça existait là qu'il veut pas ils vont faire un dent in the universe qui vous le dit un trou dans l'univers et je crois que on est en business pour le futur pour qu'est ce que vous a repassé mais je crois que qu'ils savent et la clé pour notre future richesse qui va bien bel et bien entendu un bon lieu on sait juste pas qu'un et si on savait c'était qu'un on irait emprunter de bord et de l'eau de ma jeunesse puis on attend on serait comme en train d'attendre le jour x mais on connaît pas la date qui est personne qui connaît moi je crois que 2030 est une date pas mal intéressante pour laisser l'adoption arrivée mais je peux me tromper de une année je peux me tromper deux années je peux me tromper trois années et personne qui sait vraiment la vérité de ça ça c'est clair ripple réinitialisera le réseau de tests xp ledger le 19 ou 1 comme par hasard 19 ou la date de la première vidéo sur youtube il va il ya quatre ans pour améliorer la stabilité réduire les coûts de fonctionnement des noeuds et renforcer la sécurité bon est ce que c'est un reset qui on pourrait l'engager longtemps mais en tant que tel il faut une mise à jour et j'ai hâte de voir s'il va avoir quelque chose qui va se passer qu'est ce que l'on sait ils vont réinitialiser le réseau de tests xp ledger pas le mail le réseau test et la demande de xrp aux états unis atteint des niveaux non vus depuis 2020 voire aussi chère offre xp volume sur les échanges us qui décembre 2020 le collecte et poursuivre à la sec et instantanément boum plus de volume de chute et on a resté comme dans cette accumulation là beaucoup d'années qui ont duré là on est en train de revoir une hausse très très marqué depuis à peu près 1 octobre 2023 puis tout ça ça rapport à cette fameuse date que depuis le 13 juillet 2023 ben xrp n'est pas une sécurité alors on est vraiment comme la hausse pratiquement instantanée puis on voit le dommage que ça l'a fait c'est le dompé puis il s'est rien passé pendant longtemps et qu'on voit très très bien le dommage que ça l'a fait maintenant ces choses du passé on attend juste un résultat ripple prépare à lancer son stable coin peut-être que vous savez pour les peuls annoncer qu'il se préparait à lancer son stable coin rl usd pour les premières pour les paiements transfrontaliers instantanés conformément à l'annonce ripple se prépare à rivaliser sur le marché hautement concurrentiel présentement qu'on connaît avec twitter et usdc de ce qu'elle l'idée de stable coin appelé le rl usd a été présentée par la société lors du xrp ledger communauté se mette amsterdam dernièrement bien qu'aucune date de lancement officiel n'a été fourni une sortie en 2024 a été évoqué l'on sait que c'est pour cette année alors que l'entreprise progresse vers ce lancement de l'écrit un site web dédié au projet de stable comme que tu montres l'autre jour ripple vise à utiliser la technologie block chain via le registre xrp pour rationaliser les transactions transfrontalières ce nouveau site web a suscité un enthousiasme considérable au sein de la communauté xrp rattaché au dollar américain et rattaché au dollar américain avec crypto le dollar n'est pas en train de chuter pourquoi qu'est-ce est rattaché au dollar américain le stable coin rl usd devrait jouer un rôle central dans l'industrie de la crypto monnaie en offrant utilisateur une option rentable et rapide pour les paiements transfrontaliers dans un premier temps le rl usd sera disponible à la fois sur le xrp ledger et des roms s'intégrant aussi dans divers écosystèmes vont pas s'arrêter juste à et roms et xrp ledger dans d'autres choses là malgré l'enthousiasme suscité par cette expansion certains experts juridiques mettent en garde contre le fait que le lancement du rl usd pourrait ouvrir la voie à de nouveaux défis juridiques imaginez vous donc que le lancement du site web et la sortie anticipée du rl usd suggère que ripple espère une issue favorable dans le procès en cours ripple contre sec mais regardez bien ça bien que ripple et certains experts juridiques sont optimistes quant à la victoire du procès certains avertissements indiquent que la sec pourrait cibler la société fintech ripple à propos du lancement du rl usd vous imaginez si c'est ça imaginez c'est une possibilité ok je sais pas vous autres que vous en pensez mais ça serait encore un autre tuile sur la tête là j'espère que non ça serait dit qu'ils font ça ça prouve encore plus que c'est l'élu là puis qu'ils veulent encore gagner du temps avant que tout se mette en branle là on s'en va vers une autre direction qui est les inscriptions sont désormais ouvertes pour le xrpl zone à séoul et le after hour le 4 septembre 2024 on peut voir ça sur le site officiel de la blockchain en corée regardez bien ça c'est leur page pour la semaine de blocs chaîne et ici sur la page dans les deux langues les clients les investisseurs tout le monde les baleines vont être là bas c'est le lieu du neuf pour la date tout le monde est ici 4 septembre 2024 et bientôt et cette édition spéciale de la zone xrpl se concentrera sur les développements clés du xrpl notamment la tokenisation des actifs du monde réel sur la blockchain les automates market maker et les teneurs de marches automatiques et bien attendu chose qu'on attend avec impatience qui aurait dû avoir lieu il y avait longtemps le xrpl evm chaîne pour que ça puisse communiquer maintenant et que les développeurs puissent construire sur la machine virtuelle d'ethereum mais que ce soit compatible sur l'exam manager ainsi aussi que sur les opportunités pour la communauté de réseauté collaborer dans on sait qu'il y a beaucoup de monde qui font des ententes là et qui qui est là selon vous toujours les mêmes têtes on a david schwartz et le cofondateur de mots à e finance que je trouve vraiment nice je crois que je vais vous en parler bientôt par rapport aux automates market maker le monde qui me demande de faire une vidéo ben ça se peut que je le fasse par rapport à leur site à eux moi note qui est le trésor américain chose qui vaut pas vous surprendre je crois vont commencer à racheter imaginez vous dont 46 mille pour 46 mille 46 milliards de dollars de dollars de dette gouvernementale à partir de demain la machine à imprimer l'affaire des de retour vous pouvez voir ici 4 billons 2 billons 500 millions 2 billons tout ça ça fait 46 milliards de dollars et ça c'est leur schedule partir de août 2024 et l'opération le temps cela ce document qui vient de hausse de rue guanamas pour un faux document c'est pour les voir vous pouvez aller voir par vous même si jamais il n'y a qu'un des doutes et tout ça pour vous dire un truc regardez bien avant de quitter je vais montrer ça je le remonte qui l'élimination de la réserve fédérale est donc la meilleure solution pour promouvoir la stabilité économique oui l'élimination de la réserve fédérale est la meilleure solution pour la stabilité économique la réserve fédérale il faut que ça lève le cap c'est un scan et je crois que c'est une chose qui va être porté à disparaître la réserve fédérale va disparaître ça peut être d'autres choses et c'est le trésor qui va s'occuper plus tôt un des cbdc les fameuses stable coin au cas où vous le savez pas et tout ça ben ça pourrait être un signe que sa paix rentre dans le nouveau système financier suite à l'élimination de la réserve fédérale pour qu'il dit le regardez c'est qui merci jérôme parole c'est le boss de la réserve fédérale regardez l'élimination de la réserve qui se fait poser la question et l'élimination de la réserve fédérale est donc la meilleure solution pour promouvoir la stabilité économique oui merci c'est assez clair oui qu'ils vont imprimer beaucoup 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 ici d'argent pour encore plus 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 faire profiter et c'est rendu un extrême et on a pu le voir sur les marchés aujourd'hui je peux vous dire que c'est assez intense merci j'ai vu des mouvements que j'ai jamais vu de ma vie et qui sont très 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 surprenant par exemple si je regarde sur le nasdaq on peut rester sur le pétrole pourquoi pas pareil ça bouge pas mal on peut bien voir ça c'est une charte de minutes là que les mouvements sont malades regardez ça les mouvements de ouf pétrole de 72 28 à 72 à 73 c'est comme des gros mouvements en peu de temps c'est très 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 volatil il se passe beaucoup d'action pour ceux qui sont sur les marchés et et beaucoup d'opportunités à avoir et ça c'est pour à peu près n'importe quoi regardez même chose sur le nasdaq ça bouge il y avait énormément d'opportunités à à saisir aujourd'hui dès l'ouverture des marchés regardez le mouvement tout qu'est ce qu'on a perdu comme pour le récupérer là un bon mouvement quand même qui est à 3 400 points il ya beaucoup beaucoup d'argent à faire mais est ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de tenir tout le long comme ça c'est par exemple une affaire là mais tu sais tout ça c'est des choses qui s'apprennent et qu'est-ce que vous voyez en passant les flèches c'est pas un signal d'achat ou de vente mais c'est quelque chose qui est extrêmement mais extrêmement utile c'est pour nous confirmer la direction des marchés et par la suite on prend décision avec un setup moi j'utilise ça et c'est une aide superbe parce qu'habituellement je trace ça à la main et je regarde avec mes yeux ok et des fois je oublié je peux me tromper j'ai quelqu'un qui a eu la gentillesse un français il faut dire français qui m'ont fait ça et qui m'a offert ça sur un plateau plateau d'or comme ça puis je très reconnaissant et on va travailler ensemble pour faire de quoi par rapport à ça a gardé à trois heures et avant s c'est la version se améliorer puis lui disent pas un signal là je vais vendre d'ici puis c'est pas ça mais si vous avez un setup et que là ça confirme que marquette structure était brisée ben une confirmation tout ça ça prend en passant c'est pour de quoi que ça prend pas là puis vous pouvez apprendre ça sur jao 19 le club très de relic il a plusieurs opportunités de faire un tour ça vous tente je fais un live bientôt le 13 août et vous cliquez ici pour vous inscrire gratuitement il faut par mois sur des live tout ça ça s'apprend puis le coup ben les déco gratuits payants ça c'est la découverte la plus grande découverte que j'ai faite le code 1 qui permet de faire exactement qu'est-ce que je viens de vous montrer ici jusqu'à le pays je commence un nouveau défi aujourd'hui un challenge avec plusieurs 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 comptes de 150 mille dollars et c'est très bien été aucune perte aujourd'hui juste des gains cinq traits seulement je t'occupais à faire d'autres choses mais je te sens très et c'est assez assez malade merci c'est vrai que ça intéresse vous savez quoi faire juste besoin de cliquer et d'aller lire et de voir et de poser des questions cela vous intéresse le code 1 est aussi le cours le populaire cours de des trading jao 19 qui prend un peu plus de temps par exemple on s'entend beaucoup de leçons mais je vous montre tout comment faire j'ai un cours gratuit si c'est ma bolette avec des bacs test de 4 5 ans aussi un cours qui est pour les gens qui n'ont pas le temps de traiter et qui aimeraient ça apprendre le trading mais l'après midi le jeu ne vaut plus là je vais baisser la flèche mais c'est ça c'est pour les gens qui veulent être l'après midi libres et qui veulent profiter de l'occasion peut peut-être apprendre ce métier là qu'est ce que j'en sais juste besoin d'aller ici sur jao express pm pour les français là c'est parfait pour vous 1 à 4 heures de new york c'est le soir pour vous autres et la dame de la prendre de quoi denise que personne montre à right à séparer de trading inscrivez vous si cela vous intéresse et fait un petit like avant de quitter n'oubliez pas que vous avez choisi quelque chose d'exceptionnel qui est la crypto et je crois sincèrement que vous pouvez y arriver si vous êtes quelqu'un qui j'espère est patient qui la seule chose que je peux vous dire c'est s'il vous plaît n'attendez pas une semaine ou un mois là pour changer votre vie c'est pas comme ça que ça va arriver ça va prendre beaucoup plus de temps que ça puis la clé vous l'avez c'est pas nécessairement juste xrp la clé pour une future richesse mais xrp fait partie du futur combiné avec d'autres sortes de crypto pas nécessaire de chercher à gauche et à droite vous allez ici sur coin de jaco regardez un peu qu'est ce qui se classe parmi les 100 premières les réponses sont là je dis pas qu'il n'y a pas des bons tokens à partir de la page 2 là c'est pour ça que je dis mais on est encore dans un petit marché on avait presque trois trillards pour longtemps on a perdu beaucoup beaucoup mais deux trois c'est rien comparé à qu'est ce qui s'en vient ok deux on avait trois avant pas longtemps 4 puis 5 puis 10 puis 50 trillards ça va tout arriver ça faut juste être patient et attendre puis investissez pas dans des trucs qui n'ont pas de sens comme par exemple ça meilleur gagnant qui est le abibi nice 143% de profil nice guinon de 4 37% n'investissez pas là dedans ok ça pompe vous avez vendu que ça pompe tant mieux mais je passe à cette game là vous allez perdre et vous allez avoir beaucoup de désespoir désespoir quand que vous allez aussi le faire avoir c'est pas tout des parties faciles là qu'on joue là allez-y des tokens d'utilité des choses qui sont là pour rester et qui vont pas disparaître jour à la main et qui sont utiles on dit tokens d'utilité c'est utile il faut que ça sert à quelque chose pour que ça aide quelqu'un pour que ça fasse un changement pour le futur investissez pas dans des choses que vous ne connaissez même pas c'est qui qui opère par exemple les têtes derrière les entreprises c'est qui posez-vous le simple question avant de investir peu importe dans quoi là on est dans la crypto là mais peu importe dans quoi posez-vous le simple question alright on s'en jose là dessus et je vous dis à la prochaine ciao la gang allez-y